Voyons le principe du multiplicateur de crédit et le potentiel de création monétaire dans l'économie nationale. Alors le principe est très simple. Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les dépôts des clients qui font les crédits. Mais ce sont les crédits qui font les dépôts. Alors comment ça fonctionne ? Vous êtes un particulier et vous demandez un crédit de 20 000 euros pour vous acheter une automobile à votre banque. Le crédit vous est accordé. Les 20 000 euros viennent créditer votre compte. Mais que faites-vous avec ? Eh bien vous allez dépenser cet argent pour ce que vous avez dit à votre banquier, c'est-à-dire vous allez acheter votre voiture. Et donc les 20 000 euros vont se retrouver sur le compte d'un concessionnaire dans une autre banque. Le crédit a fait le dépôt. Mon crédit à moi a fait le dépôt de mon concessionnaire dans une autre banque. Et ce concessionnaire, eh bien lui, ayant déposé l'argent à sa banque, eh bien sa banque va le reprêter. Parce que c'est le métier de la banque que de prêter l'argent qu'on lui confie. Et donc elle va le reprêter à quelqu'un d'autre qui a un autre besoin de financement pour une automobile, pour un appartement, que sais-je encore. Donc le dépôt, là, va faire le crédit. Mais évidemment, comme il y a un crédit, la personne ou l'institution, ça peut être une entreprise, qui a perçu le crédit, va dépenser. Donc l'argent va se retrouver à nouveau en solde de créditeur d'un autre compte, d'un autre agent, dans une autre banque. Et donc vous avez, ainsi de suite, à partir d'un crédit initial, le crédit a fait un dépôt, le dépôt a fait un crédit. Alors vous allez me dire, c'est infini. À partir d'une somme initiale, ça va tourner comme ça à l'infini. Non, parce qu'il y a des règles de prudence qui font que les banques ne peuvent pas prêter la totalité de ce qu'on leur confie. Elles doivent garder des réserves. Alors il y a deux types de réserves. Il y a ce qu'on appelle les réserves obligatoires, c'est-à-dire un pourcentage des dépôts que les entreprises, que les banques doivent absolument garder. Et en fait, elles les mettent sur un compte à la banque centrale pour qu'effectivement, en cas de problème, elles aient de la liquidité pour pouvoir rembourser, pour qu'elles restent solvables. Avec la crise financière, je vous rappelle qu'une des grandes mutations du système bancaire qui est en train de se passer aujourd'hui, mais qui ne sera pas finie sur l'année 2012, c'est précisément, outre la recapitalisation des banques, l'augmentation du ratio de dépôts non prêtés, donc du taux de réserve obligatoire un petit peu partout, par mesure prudentielle. Donc c'est quelque chose qui entrave l'activité bancaire, puisque du coup, les banques peuvent moins prêter de capitaux qu'on leur a confiés. Mais ça fait partie des durcissements, si vous voulez, de l'activité bancaire pour lutter contre le développement des crises bancaires telles qu'on les a connues. Donc, attention, il faut réserver, il faut mettre de côté une partie des dépôts, ce qu'on appelle les réserves obligatoires. Et de toute façon, les milliers de clients ou les millions de clients d'une banque utilisent l'argent qu'ils ont déposé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils vont demander de la liquidité. Ces clients ont une préférence pour la liquidité et donc on va être obligé de garder une partie, statistiquement on le connaît sur des millions de clients, et donc on va être obligé de garder une partie des dépôts pour pouvoir honorer la demande de liquidité des clients. Donc, on ne peut pas tout prêter. Alors, les réserves obligatoires, qu'on va appeler R, dont on a une petite formule qui va suivre, le rôle de la préférence pour la liquidité, c'est-à-dire ce qu'il faut conserver parce que les clients vont demander de la liquidité, c'est B. Alors, la formule du multiplicateur de crédit, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être relativement simple, malgré la formule un petit peu barbare. Alors, 1 sur R plus B, moins R fois B. Donc, 1 sur le taux de réserve obligatoire, plus la préférence pour la liquidité, moins le produit des deux. Alors, si dans mon cas, dans mon exemple, on a un taux de réserve obligatoire de 20%, ça veut dire que sur 100 de dépôt, je suis obligé de mettre 20 de côté, c'est la mesure potentielle. Si je sais d'autre part que mes clients, sur 100 déposés en moyenne, ils vont en demander 20 sous forme d'espèces sonnantes et trébuchantes, que je suis obligé de garder, alors mon ratio K qui désigne le multiplicateur de crédit va être égal à quoi ? Eh bien, 20% plus 20%, moins 20% au carré, en fait. Ce qui nous fait 2,78 au total. Qu'est-ce que ça veut dire 2,78 ? Eh bien, ça veut dire que potentiellement, la quantité de monnaie en circulation, ce qu'on appelle la masse monétaire, initiale, peut être multipliée par quasiment 3 après l'octroi d'un crédit. Par exemple, si j'ai 1000 de masse monétaire, eh bien, avec ce multiplicateur de crédit, je peux avoir, à la fin du mécanisme de crédit, les crédits font les dépôts qui font les crédits qui font les dépôts, eh bien, je peux avoir quasiment 2780 de masse monétaire. Donc, quasiment la multiplication par 3. Je n'ai pas dit en combien de temps ça allait se produire, puisqu'il faut qu'effectivement, les opérations de crédit et de dépôt s'enchaînent. Et que ce mécanisme n'est qu'un mécanisme théorique. On va s'apercevoir qu'en fait, il y a plein de limites et de fuites à ce beau mécanisme qui fait que la création monétaire n'est jamais de l'importance du multiplicateur. Mais théoriquement, on pourrait arriver jusque-là par conséquent. Alors, potentiellement, par vague successive dans le temps, la vague des crédits et la vague des dépôts, eh bien, l'augmentation des crédits accordés à l'économie va conduire à une augmentation de la masse monétaire. Et là, ça va être à son triplement quasiment. Dans notre exemple, une quantité de monnaie de 100 peut s'accroître jusqu'à 278 si le multiplicateur joue pleinement sur le montant. OK ? 100 multipliés par 2,78, la valeur du multiplicateur. Donc, c'est potentiellement que cela peut se passer de cette manière-là. En fait, l'augmentation de la masse monétaire est toujours très, très inférieure au potentiel du multiplicateur de crédit. On ne va jamais jusqu'aux limites de la création monétaire, si vous voulez. Alors, pourquoi ? Pourquoi ce mécanisme ne joue-t-il jamais totalement ? Eh bien, parce qu'il existe plusieurs types de limites et plusieurs types de fuites à ce multiplicateur de crédits. Alors, d'abord, voyons les limites du multiplicateur de crédits. Je vous ai dit, les crédits font les dépôts qui font les crédits. Donc, pour ça, une condition est nécessaire. Eh bien, il faut qu'il y ait une demande de crédit incessante. Il n'est pas du tout sûr qu'à un moment donné, un dépôt ne trouve pas d'emprunteur. Donc, s'il n'y a plus de gens qui veulent des crédits supplémentaires, eh bien, forcément, ça interrompt le mécanisme de création monétaire. Le crédit fera le dépôt et ça s'arrêtera là. Ça va dépendre, ça, ça va être très connecté avec la croissance. En situation de croissance économique, la consommation et l'investissement se portent bien, donc, les agents économiques demandent des crédits. Par contre, dès que la croissance économique ralentit, eh bien, la dépense à crédit ralentit aussi. Et donc, là, on aura des effets de multiplication qui seront beaucoup plus faibles. Puis, c'est lié aussi à l'attitude de la banque centrale qui peut limiter la création monétaire. Pourquoi ? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un des rôles de la banque centrale, même si ce n'est pas l'objet de cette leçon, on peut déjà l'évoquer, c'est précisément de contrôler la masse de monnaie en circulation. Parce que de cette importance de masse de monnaie en circulation, eh bien, on va en déduire une inflation plus ou moins importante. Donc, il y a un rapport très étroit entre la quantité de monnaie en circulation et l'inflation. Et que les banques centrales, leur première mission, en Europe en tous les cas, c'est de lutter contre l'inflation. Donc, elles ont pour objectif de contrôler la masse monétaire. À un moment donné, si la banque centrale s'aperçoit que le multiplicateur est trop important et que la création monétaire l'est trop, eh bien, elle va limiter l'accès au crédit. Donc, faire disparaître l'effet de multiplication. Et puis, n'oubliez pas que si les nouveaux crédits, c'est de la création monétaire, les remboursements des crédits sont de la destruction monétaire. Donc, à chaque moment, les effets de multiplication sont compensés, j'allais dire, par les effets de division. C'est une expression qui n'existe pas pour désigner ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire par les contre-effets du remboursement des crédits passés. Ça, c'était les limites. Et à côté des limites, il y a des fuites au multiplicateur de crédits qui expliquent qu'à un moment donné, eh bien, l'argent va sortir du circuit et arrêter les effets de création monétaire. Ces fuites, donc, interrompent l'effet de multiplication. Alors, il y en a, on va dire, deux essentiels. D'une part, la thésaurisation. Les crédits font les dépôts. Ça veut dire que ce que j'ai acheté avec mon crédit, il aboutit sur mon compte bancaire dans ma banque. Eh oui, mais s'il n'aboutit pas de cette manière-là, il est transformé en billet de banque et il reste sous la pile de drap, Eh bien, il y a extinction de l'effet de multiplication. La thésaurisation, c'est-à-dire le retrait de l'argent de la circulation en vue d'une épargne, en fait, eh bien, interrompt les principes de multiplication du crédit. Donc, tout ce qui est retrait du circuit de financement d'éléments de la masse monétaire, eh bien, limite les effets de multiplication. Autre fuite qui est importante dans une économie mondialisée, eh bien, dès que le dépôt se fait dans une banque étrangère, eh bien, il y a l'arrêt des effets de multiplication, en tous les cas, dans l'économie nationale. Il se diffuse dans le pays dans lequel est localisée la banque étrangère, mais dans le pays originaire de l'effet de multiplication, ça s'arrête, puisque l'argent est sorti du circuit. En fait, ce sont des occasions très fréquentes, puisque quand est-ce qu'on a des dépôts dans une banque étrangère ? Eh bien, quand on achète des biens importés. L'achat de biens d'importation fait qu'à un moment donné, ce qu'on a payé va revenir sur le compte de l'agent étranger qui a vendu le bien, donc dans une banque étrangère. Bon, vous l'aurez compris, le mécanisme du multiplicateur est un mécanisme pédagogique pour faire comprendre comment la monnaie, en étant prêtée et déposée, eh bien, peut s'accumuler et se développer. Mais le calcul du multiplicateur lui-même pose problème, puisqu'il n'atteint jamais la valeur théorique qu'on a pu lui prêter. Dans la réalité, le multiplicateur de crédit est loin de sa valeur potentielle, mais il explique, en tous des cas, le financement possible de la croissance.